... En plus du travail des professionnels de l'audiovisuel et de la cinématographie, qui sert à alimenter la culture et le patrimoine, comme l'a très bien dit le représentant de l'UNESCO, l'impact quotidien des médias, notamment des chaînes de télévision du pays, dans la production et la conservation de l'audiovisuel, nous apparaît comme fondamentale. Comme stipulé dans la résolution 2180 du 13 octobre dernier, le mandat de la MINUSTA implique le renforcement des institutions, tant au niveau national et local, en vue de promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie. Les médias, par la couverture des actualités, sont le lien entre la réalité du pays à un instant donné et ce que peut en savoir et en comprendre la population. Sans ce lien, les faits et les idées ne peuvent être ni connus ni partagés. Et ce qui est vrai au présent l'est d'autant plus dans la compréhension du passé et la fondation qu'il représente pour forger un avenir meilleur. Sans archives, comment interpeller le passé dans ce qu'il a construit ou détruit ? Que ce soit pour les historiens, pour les journalistes d'aujourd'hui ou de demain, pour les étudiants, sans archives, la mémoire collective se dilue dans les idéologies. Au-delà de leur impact historique, les archives audiovisuelles contribuent aussi à vivifier les valeurs socioculturelles, car elles constituent un vecteur d'identité culturelle et de cohésion sociale. Cohésion sociale intergénérationnelle et transgénérationnelle. Alors contribuer à la sauvegarde du fonds ancien que constituent les archives audiovisuelles en Haïti, en améliorer l'accès, en faciliter l'exploitation et la valorisation s'avèrent indispensables. Car les médias, comme vecteurs d'idéaux démocratiques et gardiens du bon fonctionnement de l'État, peuvent indubitablement enseigner les décideurs politiques sur l'histoire récente et les éclairer dans leur prise de décision.